Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du bon Samaritain. Parabole tout à fait extraordinaire qu'il convient de ressaisir en profondeur afin d'en tirer les fruits. Pour aller dans cette magnifique parabole, comme d'habitude, nous allons fermer les yeux, décroiser nos jambes et prendre cinq profondes respirations, à la suite de quoi nous partirons en voyage dans cette parabole. On ferme les yeux et on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Pour vous parler de la parabole du bon Samaritain, il est indispensable de remettre celle-ci dans son contexte général. A savoir, l'énonciation par le Christ de ce qu'est la loi fondamentale pour aller dans la vie éternelle. Et à cette occasion, puisque aimer son prochain est indispensable pour aller dans la vie éternelle, comprendre la parabole du bon Samaritain qui est proposée par le Christ pour comprendre ce qui permet d'aller vers la vie éternelle. À plusieurs reprises, Jésus est interrogé sur le fait de savoir ce qu'il faut faire pour aller dans la vie éternelle. C'est par exemple le cas du jeune homme riche qui fait tout ce qu'il faut et qui, néanmoins, demande au Christ ce qu'il faut pour aller dans la vie éternelle. Dans le cas précis, un docteur de la loi demande au Christ qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans la vie éternelle. Et le Christ répond, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le docteur de la loi rajoute « Mais que veut dire aimer son prochain ? Qui est le prochain ? » Et le Christ, pour lui répondre, a recours à une parabole. « Un homme marchait sur la route allant de Jérusalem à Jéricho. En chemin, il est assailli par des brigands qui le dépouillent et le laissent mort sur la route. Arrive un prêtre qui passe devant l'homme à terre et qui ne s'arrête pas. Arrive un lévite qui passe devant l'homme à terre et qui ne s'arrête pas. Arrive un samaritain qui, voyant l'homme à terre, le secoue. Il pense ses plaies, il le met sur son cheval, il l'emmène dans une auberge, il recommande à l'aubergiste de prendre soin de l'homme, il lui donne de quoi prendre soin de l'homme et il continue son chemin. Et le Christ de demander à son entourage « Qui est le prochain ? » Et l'un des docteurs de la loi qui a interrogé le Christ de répondre, c'est le samaritain. Et le Christ dit « Tu l'as dit, fais de même. » Il faut comprendre que le bon samaritain s'inscrit dans une réflexion, pensée, méditation profonde sur ce qu'est le salut, l'accès à la vie éternelle, et à l'intérieur du salut et de l'accès à la vie éternelle, d'une méditation sur ce qu'est le prochain. Revenons sur la loi fondamentale. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. On a d'abord affaire là à une refonte de la loi mosaïque des dix commandements. Que signifie le fait de ramener les dix commandements donnés à Moïse à deux commandements qui sont donnés par le Christ ? Il signifie ce qu'on voit toujours apparaître dans l'Évangile, à savoir une intériorisation de la loi qui a été donnée à Moïse. Dans la loi donnée à Moïse, lorsqu'il est dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, tu ne prononceras pas mon nom en vain, tu te souviendras du Shabbat, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne seras pas dans l'envie. Le but est de libérer la personne spirituelle mystique qu'il y a à l'intérieur de nous pour nous permettre d'aller dans la vie divine. Cette intériorisation est visible dans le premier commandement qui est donné par le Christ, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Qu'est-ce qui est fondamental dans la vie chrétienne ? C'est la connaissance de Dieu. Un jour, je suis allé dans une église catholique, un jour de Noël, et j'ai entendu un prêtre dire « L'essence de la vie chrétienne réside dans la connaissance de Dieu. » Une semaine plus tard, j'étais dans une église orthodoxe et j'ai entendu exactement la même chose de la part d'un prêtre orthodoxe disant « L'essence de la vie chrétienne réside dans la connaissance de Dieu. » L'essence de la vie chrétienne réside dans la connaissance de Dieu, mais toute la vie réside dans la connaissance de Dieu. Pourquoi est-ce que toute la vie réside dans la connaissance de Dieu ? Parce que dans la connaissance de Dieu, nous faisons l'expérience de la réalité et derrière la réalité, de la vérité. Que veut dire la connaissance de Dieu ? La connaissance de Dieu veut dire trois choses. La connaissance de Dieu veut dire d'abord la prise de conscience qu'à la base de toute chose se trouve la vie divine, source ineffable de toute chose, qui s'exprime par ce qu'on peut appeler la conscience divine absolue, infiniment infinie. Nous sommes reliés à une conscience infiniment infinie. Deuxièmement, vivre consiste à rentrer à l'intérieur de soi-même pour prendre conscience de sa propre conscience et la réalisation de la vie divine réside dans le dialogue de conscience à conscience, de cœur à cœur entre Dieu et nous. Il pourra paraître un peu curieux que je parle de conscience à propos de la vie divine. Cela peut sembler être un vocabulaire extérieur. Si vous lisez Vladimir Lovski, la fin de la théologie mystique de l'Église d'Orient, c'est exactement ce qu'il dit. La vie sainte, la vie divine, est un dialogue de conscience à conscience entre Dieu et nous, nous et Dieu, et la communion qu'il peut y avoir entre nous et Dieu et Dieu et nous, qui fait que nous sommes dans la réalité absolue. Qu'est-ce que la connaissance ? La connaissance, c'est ce qui nous amène dans la réalité absolue, dans la vie absolue, par le dialogue qu'il peut y avoir entre nous et Dieu, Dieu et nous, qui fait que, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, ce n'est plus nous qui vivons en nous, c'est Dieu qui vit en nous. très étrangement, très curieusement, sur un mode laïc, c'est exactement ce que dit Descartes dans les méditations métaphysiques, qu'en recherchant la vérité, il découvre qu'il y a trois éléments dans la vérité. La première, c'est que lui, Descartes, existe. La deuxième, c'est que Dieu existe. Et la troisième, c'est le dialogue qu'il peut y avoir entre la conscience infinie qui est Dieu et lui, qui lui permet, à un moment, de voir ce qu'il voit. Pour être dans la réalité, il faut voir la réalité et pour voir la réalité, il faut voir ce que l'on voit. Si je vois ce que je vois, je suis dans la réalité et tout devient réel et tout devient extraordinairement réel. C'est l'expérience inouïe de la communion avec Dieu à travers le dialogue que nous pouvons avoir avec lui. La connaissance de Dieu non seulement nous sauve de tout, mais nous ouvre toutes les portes de la lumière, de la beauté et de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de catastrophes dans le monde ? C'est qu'on ne voit pas ce que l'on voit, on ne voit pas ce que l'on vit, on ne voit rien. Et comme on ne voit rien, on pêche, c'est-à-dire on agit par excès ou par défaut, on n'est pas dans l'axe, on n'est pas équilibré et il se passe des catastrophes. Qu'est-ce qui permet à un moment de sortir de l'abîme dans lequel il nous arrive de tomber, la connaissance de Dieu qui fait que nous rentrons en nous, nous rentrons dans la réalité, nous communions avec Dieu qui est la source de toute réalité et tout d'un coup nous voyons ce que nous venons, nous voyons parce que nous sommes dans une réalité extraordinairement réelle. Et donc, si dans la vie en Christ, nous disons l'essentiel, c'est la connaissance de Dieu, c'est parfaitement vrai, c'est parfaitement juste, c'est absolument pas abstrait, j'ai presque envie de dire avec beaucoup d'enthousiasme, c'est totalement génial, de penser les choses ainsi. Et là, nous pouvons comprendre ce que veut dire le Christ lorsqu'il dit pour aller dans la vie éternelle, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Qu'est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est la véritable vie. C'est-à-dire c'est le passage du monde créé au monde incréé. C'est le passage à un moment d'une existence où tout ce qui vit est absolument existant et non pas relativement existant. et donc, il faut comprendre la vie éternelle non pas comme étant une sorte de repos, de sommeil éternel. Il faut comprendre la vie éternelle comme étant l'entrée dans une vie extraordinairement existante. Nous connaissons la vie de ce monde qui est une vie existante, nous sommes appelés à vivre une vie extraordinairement existante. Et pour aller dans cette vie extraordinairement existante, il y a une loi absolument fondamentale qui est de ne pas vivre à moitié, de vivre les choses totalement en étant un. Souvenez-nous de la parole du Christ, que ton oui soit oui, que ton non soit non, soyez parfait comme le Père est parfait, soyez un, ainsi que le dit Maître Ecarte à la fin de son traité de l'homme noble, un dans l'un, par l'un, éternellement un, être un, rassemblés, unifiés, ne pas faire les choses à moitié. Ne pas faire les choses à moitié, c'est ce qui se passe quand je vis totalement et totalement avec le cœur, avec l'âme, avec la force et avec la pensée. Attention, tous ces termes ne sont pas prononcés par hasard. Lorsque le Christ parle, en permanence il y a la relation entre le ciel et la terre, la terre et le ciel, la plénitude, Christ, lorsque Christ parle, il parle en Christ, lorsqu'il parle en Christ, il parle avec le ciel et la terre, il parle avec le visible et l'invisible, il parle avec Dieu et l'homme. Et ceci veut dire qu'on peut envisager la relation entre le cœur, l'âme, la force et la pensée de deux manières. Le cœur, ça peut être ce qui vient du ciel, qui rentre dans l'âme, dans la personne, qui va à l'intérieur de la force et à l'intérieur de la pensée, je dirais dans les éléments les plus concrets et les plus mentaux de notre être, mais ça peut être aussi ce qui part des éléments les plus mentaux de notre être pour aller vers les éléments les plus célestes de notre être et aller vers le cœur. si nous voulons aller dans la vie éternelle, c'est-à-dire la vie absolument existante, s'il faut en permanence vivre la relation à Dieu, source ineffable de toute réalité, en allant du ciel à la terre, de la terre au ciel, du visible à l'invisible et de l'invisible au visible. Et là, nous rentrons dans le premier élément de la vie divine. Le deuxième élément nous est donné par l'amour du prochain. Nous allons le voir. Qu'est-ce que c'est que le prochain ? Je reviendrai là-dessus. Le prochain, ce n'est pas tout le monde. Le prochain, c'est ce qui sauve. Le prochain, c'est ce qui accomplit. pour aller dans la vie divine, il faut partir de la vie divine pour aller dans ce qui accomplit la vie divine. Et donc, il faut aimer Dieu, mais il faut également aimer ce qui sauve. Lorsque j'ai écrit un petit ouvrage sur la miséricorde, j'ai expliqué que Dieu, en créant le monde, n'avait pas simplement créé le monde, il avait créé la possibilité de sauver le monde. Et c'est en ce sens que la miséricorde divine est essentielle parce que le monde est sauvé grâce à la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est ce qui permet de sortir de l'enfer. Si je crée le monde, mais si je ne crée pas la possibilité de sauver le monde, je n'ai pas vraiment créé le monde. Ce qui fait que le monde est un monde créé par Dieu, c'est que non seulement le monde est créé, mais le monde peut être sauvé. Je peux créer le monde, mais si tout d'un coup le monde dérape totalement et m'échappe, j'ai beau avoir créé le monde, le monde se détruit. Si tout d'un coup je crée le monde, mais je crée la possibilité de sauver le monde, alors à ce moment-là, le monde est vraiment créé. Et je suis sûr que ce que j'aurais créé n'aura pas été détruit. Et donc, vivre de la vie divine, c'est vivre avec la relation de Dieu et de ce qui sauve. C'est vivre la relation entre le monde et ce qui permet d'accomplir le monde, de vivre dans la réalité, de ce qui permet d'accomplir la réalité, de vivre avec l'homme et de permettre ce qui accomplit l'homme. Là, nous sommes véritablement dans la connaissance. C'est-à-dire, nous sommes dans une capacité d'embrasser la réalité qui permet non seulement d'aller dans l'absolu, mais d'aller absolument dans l'absolu. D'où le caractère extraordinaire de ce qui est dit par le Christ dans la loi telle qu'il la développe. Alors maintenant, prenons la parabole du bon samaritain. Un docteur de la loi demande au Christ ce qu'il faut pour pouvoir être sauvé. et quand le Christ lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le samaritain demande « Qui est mon prochain ? » et le Christ répond et le Christ répond par une parabole. Attention, en permanence, le Christ a affaire aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi qui veulent le piéger pour se débarrasser de lui. Et donc, quand il a affaire à un piège, le Christ a recours à un procédé qui revient tout le temps. il ne répond jamais directement à la question qui lui est posée. On lui demande à qui il faut payer l'impôt. Il demande « Apportez-moi une pièce de monnaie. » On lui demande « Faut-il tuer la femme adultère ? » Il écrit sur le sol. On lui demande « Qui est mon prochain ? » Le Christ passe par une parabole. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un nous tend un piège, il faut absolument désamorcer le piège. Lorsque les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi viennent interroger le Christ sur l'impôt, est-ce que la question de l'impôt les intéresse ? Pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est d'écouter ce que le Christ va dire pour trouver un mot qui ne va pas à l'intérieur de ce qu'il va dire afin de le faire apparaître comme quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qui mérite d'être tué. Lorsqu'ils viennent lui demander est-ce qu'il faut tuer la femme adultère, est-ce que c'est l'adultère qui les intéresse et la loi par rapport à l'adultère ? Pas du tout. Le problème est de trouver des moyens de tuer lui, Jésus. Lorsqu'il est question de poser la question de savoir qui est le prochain, est-ce que les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi s'intéressent à la vie éternelle ? Pas du tout. Est-ce qu'ils s'intéressent au prochain ? Pas du tout. Ils s'intéressent uniquement à savoir si ce que les christs va dire va être conforme à ce qu'ils pensent eux être la loi et ainsi trouver des moyens de se débarrasser de lui grâce à la faute qu'il aura commise. Donc, attention, attention ne pas répondre à la question du prochain en ligne directe mais changer l'attitude de ceux qui ont posé la question et pour ça raconter une parabole. un homme descend de Jérusalem vers Jéricho et cet homme est dépouillé par les brigands un samaritain le recueille. Quand on aborde cette parabole il y a deux manières de répondre. je dirais volontiers qu'il y a une manière européenne occidentale moderne de répondre et puis il y a une manière profonde mystique de répondre. Je n'ai jamais entendu des interprétations mystiques de la parabole du bon samaritain. J'ai toujours entendu des paraboles sociales et politiques. en gros le prochain ce serait tout le monde l'humanité entière et le bon samaritain ce serait celui qui aime l'humanité entière. Et dans la parabole du bon samaritain le prochain ce serait l'homme qui est par terre et qui a été vandalisé par des brigands. Autrement dit dans une vision très européenne et très contemporaine le prochain ce serait les pauvres et à la fois le fait d'aimer les pauvres. Et les évangiles viendraient pour nous enseigner qu'il faut aimer les pauvres et que les pauvres sont nos prochains. Cette interprétation c'est celle que l'on trouve dans l'encyclique du pape François tutti fratelli tous frères dans lesquelles le pape s'engage pour mettre en place une politique mondiale d'amour universel et il fait de la parabole du bon samaritain l'exemple même de ce que peut être une politique chrétienne à l'égard du monde c'est-à-dire l'amour universel et notamment l'amour des pauvres des déshérités et au fond de ceux qui sont dans les grandes difficultés de l'existence je n'ai rien contre cette politique d'amour universel si elle existait mon dieu que de soucis en moi simplement je voudrais faire remarquer deux choses si le sens du bon samaritain c'est l'amour universel il n'y a pas besoin d'une parabole pour cela et il n'y a même pas besoin de croire en dieu pour cela aimer tout le monde venir au secours des malheureux c'est quelque chose que des tas d'hommes mais des tas de femmes font dans le monde et une grande partie d'entre eux ne sont pas du tout chrétiens ce qui ne les empêche pas de faire des œuvres sociales caritatives remarquables le pape françois le conçoit lui-même il y a quantité de personnes qui ne croient pas en dieu et qui sont des gens très bien et qui font des actions sociales je n'ai rien du tout contre l'action sociale au contraire j'admire tout ce qui peut se faire en termes de solidarité humaine mais il faut le dire si le message de l'évangile c'est celui-là il n'y a pas besoin de l'évangile pour ça il y a simplement le fait d'avoir du bon sens de l'humanité cela suffit les agnostiques sont de ce point de vue-là très cohérents que dit l'agnosticisme la religion est tellement compliquée que nous préférons nous intéresser aux choses humaines qu'aux choses divines et si nous pouvons faire du bien à nos semblables ce sera déjà pas mal pour les choses divines et religieuses on verra plus tard commençons d'abord par être concrets pragmatiques vivons en société ayons de la solidarité humaine ce sera déjà très bien beaucoup de gens veulent être religieuses et ne sont pas sociaux soyons sociaux et éventuellement si cela intéresse certains soyons religieux en ce sens il y a toute une interprétation de la parabole du bon samaritain qui va dans le sens d'un humanisme agnostique et d'un agnosticisme humaniste reposant sur l'idée suivante la parabole du bon samaritain nous explique qu'il faut être solidaire humain être dans l'amour universel et que c'est cela qui compte quand le pape françois va dans le sens de cette parabole grâce à cette interprétation je dirais qu'il est parfaitement en phase avec les inspirations de notre monde et il colle merveilleusement à l'époque il n'y a qu'un seul problème c'est que je ne peux dire cela dans la parabole que si je ne tiens absolument pas compte finalement des détails de la parabole le Christ nous parle bien d'un homme qui vient de Jérusalem qui va à Jéricho et puis il y a un lévite qui passe et puis il y a un prêtre qui passe puis il y a un samaritain qui arrive et qui met l'homme sur son cheval et puis qui pense ses blessures et qui l'emmène dans une auberge il y a quand même énormément de détails or quand je lis le pape il ne dit rien de Jérusalem rien de Jéricho rien du lévite rien du prêtre très peu de choses du samaritain rien de l'homme qui est à terre rien de le fait de penser ses blessures rien de le mettre sur un cheval rien que l'emmène dans une auberge c'est quand même pas rien c'est à dire il y a un ensemble de détails et d'images qui est quand même important et si le Christ parle de tout ça c'est que ça a du sens autrement il n'en parlerait pas si le Christ disait il faut aimer Dieu puis il faut aimer tous les hommes ce serait beaucoup plus simple mais il ne dit pas il faut aimer tous les hommes justement il prend une parabole pourquoi parce que si on dit il faut aimer tous les hommes il n'est pas tout tout sûr qu'on arrive à aimer tous les hommes et il est on s'aperçoit que avec le désir d'aimer tous les hommes on risque fort d'arriver à créer toutes sortes de conflits aujourd'hui quand on parle de l'amour universel il faut faire attention l'amour universel ce n'est pas une formule qui a autant d'amour qu'elle prétend en avoir c'est une formule extrêmement polémique en particulier c'est une formule qui vise à remettre totalement en question tout ce qui s'est bâti qui est-ce qui parle d'amour universel c'est ceux qui veulent l'abolition de toutes les frontières et le fait de remettre en question toutes les nations et toutes les limites qui existent on peut très bien désirer remettre en question toutes les nations mais si on veut faire cela on rentre dans quelque chose d'extrêmement polémique la révolution française a voulu diffuser l'universalisme des droits de l'homme et on a débouché sur quoi ? on a débouché sur l'impérialisme et la mise en place d'un pouvoir mondial qui était le pouvoir impérialiste de la société occidentale et donc il faut faire très très attention l'universalisme ça ne veut pas du tout dire forcément la paix ça ne veut pas forcément dire forcément l'amour ça peut vouloir dire on va faire la guerre à tous les nationalismes qui existent et pour faire la guerre à tous les nationalismes qui existent on va mettre en place un impérialisme et on s'aperçoit de quoi ? que l'universalisme qui a été mis en place par la révolution française au départ se voulait plein d'amour et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? il a débouché sur un processus de politisation mondiale et de pouvoir mondial qui s'est mis en place aujourd'hui on s'élève contre la mondialisation il s'avère que la mondialisation est l'enfant naturel de l'universalisme tel qu'il est apparu dans les lumières et que cet universalisme attention est loin d'être aussi bénéfique et aussi plein d'amour qu'on le pense et donc c'est la raison pour laquelle le Christ ne dit pas du tout à la légère aimer le monde entier pourquoi ? parce que en voulant aimer le monde entier je peux mettre en place un des pires systèmes de domination et d'oppression qui peut exister à l'intérieur du monde attention le christianisme ça n'est pas à la légère l'amour universel l'amour universel est extraordinaire il est magnifiquement décrit par saint Silouane lorsqu'il fait l'expérience de Dieu et qu'à un moment son cœur s'emplit d'un amour universel mais c'est à la suite de toute une assaise et de toute une mutation spirituelle et mystique concrètement aujourd'hui je m'aperçois qu'on parle beaucoup d'amour universel de bienveillance mais je remarque que ce qui se met en place avec la bienveillance et l'amour universel n'est pas si bienveillant que ça on nous dit qu'il faut être tolérant c'est très bien mais on s'aperçoit qu'il y a partout des systèmes de surveillance de la tolérance qui se sont mis en place et qui deviennent extrêmement dictatoriaux on nous parle de l'amour universel mais nous avons affaire partout à des observatoires de l'amour universel de la tolérance et du dépassement de la haine qui ne cesse de faire des procès de poursuivre les gens en justice de les dénoncer sur internet de les jeter en pâture et nous apercevons que quand l'amour universel n'a pas été purifié quand la bienveillance n'a pas été purifiée quand à un moment l'élan qui peut nous pousser les uns vers les autres vers la fraternité mondiale n'est absolument pas fraternel et que ça devient des leviers de pouvoir pour permettre à des appétits vengeurs de faire apparaître leur propre pouvoir et donc lorsque le Christ répond à la question qui est mon prochain pourquoi ne dit-il pas il faut aimer tout le monde pourquoi a-t-il recours à une parabole il a recours à une parabole parce qu'il sait que s'il propose l'amour universel ceux qui sont en face de lui sont des vipères et des serpents qui vont se servir de l'amour universel pour en faire un levier de pouvoir comme aujourd'hui on se sert de la bienveillance ou bien encore de la tolérance et donc pour mieux parvenir à l'amour de toute l'humanité il faut utiliser un chemin de traverse et c'est là qu'il convient de rentrer dans la parabole du bon samaritain et de prendre très au sérieux les images qui nous sont données un homme descend de Jérusalem vers Jéricho qui est cet homme cet homme c'est l'homme mystique cet homme c'est plus que l'homme mystique cet homme c'est le maître cet homme c'est le Christ lui-même c'est pas tout le monde c'est celui qui va venir enseigner aux hommes à vivre de tout son cœur de toute son âme de toute sa force de toute sa pensée qu'est-ce qui me permet de dire ça Jérusalem et Jéricho Jérusalem c'est la ville de la paix Jéricho c'est la ville des palmiers la ville de la richesse Jérusalem c'est la cité céleste Jéricho c'est la cité terrestre Jérusalem c'est la ville de la richesse divine Jéricho c'est la ville de la richesse humaine l'homme qui descend de Jéricho de Jérusalem vers Jéricho c'est l'homme qui a vécu reçu la connaissance divine qui communie avec la connaissance divine et qui vient l'apporter dans la cité des hommes cet homme est volé dépouillé battu par des brigands qui sont les brigands les brigands c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de la divine connaissance c'est ceux qui veulent empêcher l'humanité d'accéder à la divine connaissance des voleurs le Christ les désigne dans les évangiles qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens aux scribes aux docteurs de la loi mais par extension à nous-mêmes vous avez volé la clé de la science vous n'êtes pas rentré dans le royaume et vous empêchez les autres d'y rentrer vous nettoyez le bord de la coupe mais vous ne nettoyez pas l'intérieur quand on a affaire à des notions comme celles du brigand dans les évangiles il faut les regarder là où on parle des brigands le Christ parle des brigands dans la parabole mais il en parle partout et en particulier il explique que dans le domaine de la connaissance il y a des voleurs il y a des brigands il y a des voleurs de mystique et il y a des voleurs de science il y a un monde de voleurs dans le temple il chasse les marchands en disant que ce sont des voleurs qui ont transformé le temple en caverne de voleurs mais le temple en caverne de voleurs c'est ce qui se passe en permanence et qu'est-ce qui se passe en permanence personne ne vit de l'intérieur de tout son coeur de toute son âme de toute sa force de toute sa pensée on vit totalement à l'extérieur et quand il est question un moment d'éducation ou même encore de religion qui est-ce qui nous enseigne à vivre de tout l'autre coeur on s'aperçoit que les religions sont souvent des religions extrêmement juridiques légalistes et moralistes où on pense qu'être religieux c'est obéir à des règles et on s'aperçoit que dans le monde politique c'est exactement la même chose on s'aperçoit que la loi juridique a remplacé la loi divine la loi divine est une loi ontologique qui est une loi d'être je vis de tout mon être dans un rapport d'être à être avec Dieu là je suis dans la loi j'obéis aux règles dans une société et dans un cadre juridique c'est pas ça la loi je peux très bien ne pas être en ordre intérieurement mais donner l'impression que je suis en ordre extérieurement parce que j'obéis aux règles extérieures je peux donner l'impression que je suis un être religieux parce que j'obéis aux règles de la religion mais c'est pas du tout ça qu'est la religion c'est pas du tout ça qu'est la politique c'est pas du tout ça qu'est l'humanité c'est pas ça qu'est la véritable société et donc où est-ce que nous avons à faire à des vols nous avons à faire à des vols pourquoi ? parce qu'on vit en permanence dans la loi juridique dans la loi extérieure dans la religion extérieure dans la politique extérieure tout est extérieur rien n'est vécu par le coeur et là on s'aperçoit que l'homme mystique est dépouillé il est laissé à terre que se passe-t-il ? la connaissance mystique a été piétinée passe un homme politique renvoyant exprimé par le lévite représentant de la communauté sociale quand il voit l'homme mystique à terre il passe devant pourquoi est-ce qu'il passe devant ? parce qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit il ne comprend plus de quoi il s'agit on lui parle de connaissance mystique et on peut et on lui dit que la connaissance mystique est à terre et c'est très grave et qu'il y a là quelque chose de très grave pour l'intégrité même de l'humanité il ne comprend plus il ne comprend plus pourquoi ? parce qu'il est dans ce que Heidegger appelle non seulement l'oubli mais l'oubli de l'oubli et si on voit apparaître l'homme religieux représenté par le prêtre il est devenu tellement l'acteur d'une religion légaliste qu'il ne comprend plus du tout ce que c'est la mystique c'est-à-dire qui sont les prêtres et les lévites c'est l'expression d'un monde qui ne comprend plus de quoi on lui parle quand on lui parle de loi mystique premièrement parce qu'il ne sait plus ce que c'est et il ne sait même plus qu'il ne le sait plus et là on a affaire bien je dirais à l'abîme dans lequel on est c'est-à-dire l'abîme de l'ignorance passe un samaritain qui lui va s'arrêter devant l'homme mystique qui est le samaritain il faut bien comprendre une chose le samaritain pour les juifs c'était celui qui n'avait rien compris c'était un arriéré pourquoi ? parce que les samaritains limitaient la bible uniquement au Pentateuch et excluaient tout le reste alors que la bible ne se limite pas simplement au Pentateuch dans le dialogue que le Christ a avec la samaritaine n'oubliez pas cette parole il dit à la samaritaine le salut vient des juifs pourquoi est-ce que le salut vient des juifs lorsque le Christ dit ça il dit ça parce que les juifs ont une vue beaucoup plus large de la bible que les samaritains qui ont une vision trop légaliste et trop bornée et qu'est-ce qui se passe avec le samaritain donc le samaritain c'est par définition le dernier à pouvoir avoir une connaissance mystique c'est quelque part le légaliste parmi les légalistes et pourtant de cet homme va venir quelque chose de stupéfiant à savoir qu'il va regarder il va voir l'homme à terre pourquoi est-ce qu'il va voir l'homme à terre parce qu'il y a quelque chose d'inouï ce qui se passe dans l'existence humaine dans l'existence humaine vous pouvez être dans l'erreur mais quelque part si vous êtes totalement dans l'erreur comme vous êtes totalement dans l'erreur vous n'êtes plus dans l'erreur vous êtes quelque part dans la totalité ça paraît curieux comme ça mais quand quelqu'un est extraordinairement bête finalement il est extraordinaire il n'est pas si bête que ça c'est aussi curieux que ça puisse paraître et ça veut dire qu'à un certain moment au coeur de quelque chose qui nous paraît complètement la nuit peut exister une part de lumière disons les choses suivantes le samaritain par définition c'est quelqu'un qui est très bête il n'a ni la culture du lévite ni la culture du prêtre oui mais le problème c'est que sa chance c'est d'être très bête et comme il est très bête et bien il n'est pas banalement bête et quelque part il voit des choses il voit des choses que les autres ne voient pas et en particulier il est capable de voir l'homme à terre c'est aussi quelque chose de curieux c'est aussi un homme qui aime l'intégrité dans son brouillard dans sa bêtise qu'est-ce qu'il veut il veut la loi pure il veut la religion pure et donc il a un certain sens de la religion pure et qu'est-ce qui se passe il voit la religion à terre et qu'est-ce qu'il fait il fait des choses extraordinaires qui est de penser les blessures de cet homme à terre de le mettre sur son cheval et de l'emmener dans une demeure le samaritain décrit la manière dont on peut sauver l'humanité et dont on sauve l'humanité penser les blessures mettre un homme sur un cheval et l'amener dans la demeure et l'amener dans une auberge penser les blessures c'est commencer à réparer l'intégrité de quelqu'un au fond le samaritain c'est un homme intègre et peut-être pas très très intelligent mais il est intègre et comme il est intègre il voit un homme désintégré qu'est-ce qui va se passer il va le réintégrer lui redonner de l'unité qu'est-ce qu'il va faire il va l'éduquer c'est ça que fait l'éducation au lieu d'être en mille morceaux on rassemble les morceaux et les débris attention mettre un homme sur un cheval c'est extrêmement profond dans la symbolique de l'humanité ne négligez pas le cheval le cheval est le symbole des passions et de la maîtrise des passions mettre un homme sur un cheval ça veut dire pas simplement l'éduquer au niveau social et au niveau de l'instruction c'est de lui permettre de retrouver une intégrité morale en lui apprenant la maîtrise de lui-même et des passions et l'emmener dans une auberge c'est quoi c'est l'emmener dans ce qu'on peut appeler la demeure de l'être n'oubliez pas que l'être c'est ce qui demeure et que quelque part la maison l'auberge et l'être c'est la même chose l'emmener dans une auberge c'est l'emmener à demeurer dans l'être et aller dans la dimension métaphysique et pas simplement morale de l'existence qui est le samaritain le samaritain c'est l'homme qui vient réparer l'homme et qui vient le réparer dans toutes les dimensions de son être la dimension de son éducation la dimension de la morale la dimension de la métaphysique c'est ce que lui redonne de l'être et qui permet à un moment à cet homme d'aller vers son accomplissement qui est le bon samaritain le bon samaritain c'est le Christ lui-même qui vient réparer l'homme mystique qui a été dévasté par l'ignorance et la brutalité humaine il existe des Christ avant le Christ et il existe le Christ l'humanité a reçu des tas de Christ avant le Christ qui étaient des maîtres spirituels qui l'enseignaient qui enseignaient aux hommes à aller de la terre vers le ciel et le drame et le drame de l'humanité c'est qu'en permanence elle a tendance à sacrifier ses propres prophètes et ses propres maîtres et le samaritain c'est celui qui vient réparer le maître blessé mais qui vient réparer tous les maîtres de l'humanité pour les emmener dans la véritable connaissance et là on aboutit à la parole très profonde que l'on trouve dans la parabole du samaritain qui est le fait de savoir qui est mon prochain mais mon prochain c'est le samaritain c'est pas tout le monde c'est lui qu'il faut aimer et c'est ce qu'on entend très peu tout le monde croit que aimer son prochain c'est aimer tout le monde et que le Christ nous a enseigné à aimer notre prochain et à aimer tout le monde personne ne lit la parabole du bon samaritain où le prochain c'est le samaritain et dans lesquels ce qu'il nous est dit c'est aimer aimer l'homme qui répare l'homme mystique si vous aimez l'homme qui répare l'homme mystique là vous allez rentrer dans l'amour universel là vous allez rentrer dans la véritable tolérance là vous allez sortir de l'exclusion qui fait tant souffrir l'humanité qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un aimer quelqu'un c'est lui faire du bien qu'est-ce que c'est que faire du bien à quelqu'un c'est permettre à la personne de trouver son Christ intérieur là j'ai aimé quelqu'un là je lui ai fait du bien qui est le samaritain le samaritain c'est celui qui nous aide à construire notre être intérieur et à réparer notre être intérieur et c'est là que nous avons affaire à quelqu'un qui vraiment nous aime quand quelqu'un aide quelqu'un d'autre à réparer son être intérieur là il a aimé l'homme dans son humanité et quand un homme a été aimé dans son humanité cet homme va à son tour aimer tous les autres hommes et là il va y avoir une propagation positive attention pour devenir des êtres sociaux il faut être des êtres mystiques et c'est parce que nous construisons l'homme mystique en nous que nous construisons l'homme social l'énorme erreur qu'a fait toute la modernité c'est d'opposer l'homme social à l'homme mystique et de vouloir faire l'homme social sans faire l'homme mystique autour de nous nous avons affaire à une humanité brisée pourquoi nous avons affaire à une humanité brisée parce que l'homme mystique de cette humanité a été brisé et donc ce qu'il faut c'est bien évidemment donner à manger à l'humanité la vêtir mais la vêtir pourquoi ? la vêtir pour qu'elle aille vers son homme mystique si nous construisons une humanité confortable mais qu'il manque l'homme mystique l'humanité n'a pas été construite elle n'a pas été aimée elle n'a pas été sauvée les personnes qui sont en grande détresse le disent tous le disent toutes ce qui est important pour elles ce n'est pas simplement qu'on leur donne à manger ou qu'on leur donne une chambre pour passer une nuit c'est la manière dont on leur donne à manger la manière dont on donne à manger veut dire quoi ? veut dire que ces hommes et ces femmes qui sont dans une détresse extrême aiment être regardés avec dignité mais qu'est-ce que veut dire la dignité ? nous nous appelons la dignité la fierté nous voulons pouvoir être fiers de nous-mêmes et nous appelons être digne quelqu'un qui est fier et avoir une dignité c'est avoir sa fierté avoir une dignité c'est pas sa fierté et la fierté ne fait que du mal à l'intérieur de l'humanité la fierté peut nous conduire à être fier d'une imbécilité ce qui fait notre humanité et notre dignité c'est d'être porteur en nous de l'homme mystique et de savoir que cet être il vit en tout le monde et donc à partir du moment où je suis capable je suis regardé comme capable d'humanité mystique ça veut dire je suis regardé comme capable d'humanité fondamentale ça veut dire que j'existe réellement ça veut dire que j'existe sérieusement et là j'existe et là quelque part l'humanité a été sauvée autrement dit l'humanité a été sauvée c'est pas simplement de bâtir un monde de consommation généralisée c'est de bâtir un monde dans lequel au moins une personne aura été regardée fondamentalement parce que si cette personne a été regardée fondamentalement elle va pouvoir regarder les autres et on va pouvoir vivre dans une humanité où les hommes se voient les uns les autres qu'est-ce qui fait que nous vivons en société c'est que nous sommes capables de nous voir les uns les autres alors nous ne nous voyons pas pourquoi parce que nous ne passons pas par l'homme mystique et parce que nous ne passons pas par le Christ qui est capable de réconcilier et de guérir l'homme mystique et donc nous voyons ici l'extraordinaire pédagogie du Christ où pour nous amener dans une humanité réconciliée il prend le détour d'une parabole et de la parabole du bon samaritain et ceci est valable pour toute chose nous allons fêter Pâques dans le monde occidental mais qu'est-ce que c'est que Pâques on ne comprend rien à Pâques parce qu'on a l'impression que Pâques c'est le fait qu'à un moment on ressuscite dans son corps et donc quelque part pour une raison qui relève d'un acte de magie ou d'un prodige nous sommes capables de nous qui étions membres nous sommes capables de vivre à nouveau alors on dit vaguement que par exemple si on a de l'amour on va pouvoir vivre à nouveau mais ce n'est pas du tout ça l'expérience de Pâques l'expérience de Pâques ce n'est pas de passer de la mort au sens physique à une renaissance de la vie au sens physique du terme ce que fait le Christ c'est qu'il est allé dans le noyau de l'humanité le noyau de notre corps se trouve dans une pensée divine totalement invisible et secrète qui est le noyau de notre être et il s'avère que cette pensée divine qui est le noyau de nous-mêmes a été totalement ravagée et dévastée et ressuscité c'est revenir dans le noyau de notre être c'est ce que va dire le Christ à Thomas Thomas croit que la résurrection du corps la résurrection c'est la résurrection du corps et il veut croire que la résurrection c'est la résurrection du corps oui bien évidemment quand le Christ ressuscite ça a des effets au niveau corporel mais il faut voir ce qu'il y a derrière c'est le noyau d'être de l'humanité qui a été totalement rénové l'homme mystique c'est le noyau de notre être le bon samaritain c'est celui qui réveille le noyau de notre être qui ressuscite le noyau de notre être c'est cet homme qu'il faut aimer aimer les hommes c'est aimer les hommes profonds et c'est ce qui permet d'aimer profondément les hommes merci beaucoup je vous souhaite à tous nos amis donc non orthodoxes qui vont être dans cette semaine sainte je leur souhaite une très belle semaine sainte une très belle fête pascale n'oubliez pas de vous inscrire à orthodoxie.com pour aider orthodoxie.com à la semaine prochaine avec toutes mes amitiés ous-titrage Société Radio-Canada